Je suis un spécialiste de la protection des droits de l'enfant. Nous avons déjà vu ce scandale qui a été dit au courrier de la majorité de l'enfant. Donc, Mme Moreau, je vous remercie. Il y a eu un scandale depuis ces quelques jours-là, depuis deux ou trois jours. Je pense que nous avons vu ce que nous avons fait. Et que nous savons que nous sommesvenus dans le fonds de l'enfant, et que nous nous avons devenu l'enfant au Sénégal. Donc, nous soyons-nous de notre propre acte. Nous soyons de notre propre acte au Sénégal. Il y a eu l'enfant au Sénégal qui nous a grandi, et nous devons accueillir nos enfants, nos enfants. et tout le temps. Et ce que nous savons c'est que nous devons être vulnérables. Nous devons être éloignés. Nous devons être compétents. Nous devons être éloignés. Pour nous, il faut des formations et des compétences. Et puis, nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. Mais nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. nous devons être éloignés. Nous sommes en tant que acteurs de la petite enfant, acteurs de la protection. Parce que nous, depuis vraiment à l'époque, nous avons rencontré des problèmes humains concernant les bébés et concernant la petite enfance. Nous avons vu la réaction de la justice Amalnoko par rapport à l'affaire Karieroumande Boundé-la-Major. Oui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait la justice Ligée Boundé-la-Major parce que nous avons vu la réaction de la justice. Nous avons aussi remercié les acteurs du Sénégal qui ont dénoncé ce que nous avons fait pour la justice. Donc, je pense que c'est important que nous avons fait la justice à l'affaire Karieroumande Boundé-la-Major parce que nous avons fait la justice à l'affaire Karieroumande Boundé-la-Major. Nous avons fait la justice à l'affaire Karieroumande Boundé-la-Major. Je pense que nous sommes sleeping au-delà. J'ai servi tout de suite à l'affaire. Dans mon travail, nous servons à nettoyer l'affaire Karieroumande Boundé-la-Major. Nous avons appris le espace de la petite enfance car nous sommes présentés très importants. Nous avons vu le erfre au plan de choses Best Emmanuel. Donc nous avons pris le texte dans l'affaire Karieroumande Boundé-la-Major. C'est dans la réglementation des structures dans la petite enfance. Donc depuis 5 ans, Jérôme Atengéni, nous avons le président qui a signé, mais nous avons signé un décret. Donc nous avons signé un décret, nous avons permis de nous accueillir les jeunes, nous avons les règles, nous avons les règles, nous avons les contrôles, nous avons les formations, nous avons les critères. Donc au-delà de la justice, je pense que nous sommes salués, nous parlons, nous sommes satisfaisants, mais aussi il faut aller au-delà de nous, nous avons les règles, nous avons les règles, les espaces d'accueillir les jeunes. Mais nous avons le choix de faire toujours, et nous avons projeté bien le besoin de l'infanticide. Madame, vous savez, alors qu'il y a quelque chose de l'argent, vous avez fait de l'argent ou de l'argent. Alors, nous avons le besoin de l'infanticide, c'est le besoin de l'infanticide. Il a dit que l'infanticide est de l'infanticide, ce qui est important. Quand on est en état de grossesse, c'est un état de grossesse non désiré. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Le fond du problème ne connaît pas. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Le personnel qui a recruté a des gens qui ont des gens. Si on a des gens de la nutrition, de la développement des enfants, de la santé, il y a des gens qui ont 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 des gens. à dire un chalet sans pour autant un compétentiel au dos d'eau d'eau faire un fonds ici un enfant ici de la femme gérer et venir et infanticide amnés n'y a rien fait technique n'y a de foudir infanticide de femmes ay 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 mire y aura ni madame nous mène et sensibilisation le mail est un milieu de l'ingleterre infanticide mais d'où dans les objets de gel et ralais à moi je Donc, il faut que les gens puissent, il faut que les gens puissent, il faut respecter les règles, il faut que les gens puissent vivre. Les gens puissent vivre, ils ne Вannick qui en a pas un problème. Donc, je me dis que ce sont des erreurs, même si les gens puissent vivre dans l'État. Parce que, pour nous, qu'il y a un problème, peut-être qu'il faut vivre dans l'État. Alors, ces gens puissent, il y a aussi une intention de vivre dans l'État. Donc, ce n'est pas pas possible. Mais aussi, nous avons lancé une pétition pour nous donner une pétition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pétition ou comment vous le dites? La pétition, c'est une pétition. C'est une pétition. C'est une pétition. C'est une pétition pour la réglementation des structures d'accueil de la petite enfance. Il faut que nous devons signer un décret sur la réglementation des structures d'accueil de la petite enfance. Parce que la pétition, par force, nous devons signer un document pour nous donner une pétition. Par force, nous allons retirer les bêtes et les bêtes dans des endroits sûrs. Mais pour moi, la plus grande problématique, c'est la problématique sur la réglementation des structures d'accueil de la petite enfance. Pour moi, la pétition est pour que je l'ai porté. Donc, je vais signer ma pétition et je suis d'accord avec ma pétition. Donc, pour moi, le véritable combat, c'est le combat pour que les crèches avec structures d'accueil de la petite enfance nous réglementent. Voilà. Dernière question qu'on a amené à l'appel de l'autorité par rapport à ça. Aussi, le fait que Jusus réagir, est-ce qu'il y a un message à l'autorité d'accueil de la petite enfance ? Waouh ! Le message de l'autorité, c'est que rapidement, il y a deux ans, il y a trois ans, il faut que nous assainir l'espace. Il faut que les enfants respectent les bébés. Parce que les enfants, ils ont un élevé, et ils ont un élevé, ils ont un élevé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas adultes. Donc, je pense qu'il faut que l'État a été réagir, il faut qu'il y ait un élevé, tout en tout temps. Il faut qu'il y ait un élevé, tout en tout temps. Et pour qu'il y ait un élevé, c'est un élevé, c'est un élevé, c'est un élevé. Il faut qu'il y ait un élevé, c'est un élevé, c'est un élevé. vis-à-vis des enfants donc c'est important c'est de lancer l'autorité pour que le texte pour la réglementation des crèches et autres structures d'accueil de la petite enfance nous réglementer maintenant je vais faire la justice de l'égalité parce que les filles ont besoin de nous exposer donc ce qui veut dire que seule la justice peut réagir que justice la réaction de la personne c'est que la personne est proportionnelle avec la personne et la personne nous donne donc il faut que la justice soit appliquée dans sa rigueur il faut qu'on ne veut pas que ces choses-là se répètent. Parce qu'on ne veut pas que ces choses-là se répètent. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que cette fois-ci, que ce cas-là, vous servir d'exemple. Donc, c'est important que nous rappelons Lolo et que je pense que tous les acteurs, tous les sénégals, attendent la même chose de la justice sénégalaise. Merci beaucoup, Magordia. Merci beaucoup, allez, au revoir. Voilà, Magordia est une spécialiste de la protection des droits de l'enfant. En tout cas, nous allons remercier pour la disponibilité. Merci beaucoup. Disponibilité. Merci beaucoup.